Donc, bienvenue à cette conférence des mardis de la science co-organisée par le Muséum de Bourges et Centre Science. Nous sommes ravis d'accueillir un des grands spécialistes, un des grands chercheurs français actuels, Jean-Marc Bonmatin, que Marie-Laure va présenter. Et puis après, je vous expliquerai au niveau du webinaire comment va se passer la conférence. Marie-Laure, à toi. Merci Sébastien. Jean-Marc, je me permets de tutoyer parce que je te connais maintenant depuis quelques années. Merci énormément de ta présence ce soir. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour les personnes qui ont eu la chance de te voir en direct au Muséum il y a quelques années. Ils doivent, comme moi, en garder un souvenir mémorable. Et donc, pour te situer, tu es docteur en chimie, spécialiste toxicologue. Tu travailles au CBM, qui est le Centre de Biophysique Moléculaire du CNRS d'Orléans, où tu es chargé de recherche. Tu es connu du grand public parce qu'on te voit très souvent dans les grands médias français. Notamment en 2020, on a beaucoup entendu parler de toi sur France Inter, sur Florence Culture, avec un sujet que tu vas aborder en long, en large et en travers sur le néonicotinoïde, qui font l'actualité. Donc, cette conférence a vraiment une actualité très importante. Donc, c'était d'autant plus important de t'avoir avec nous ce soir. Alors, tu as co-créé en 2010 un réseau d'experts d'une soixantaine de scientifiques indépendants de plus de 25 pays différents, qui s'appelle Task Force of Systemic Pesticides, TFSP. J'imagine que c'est comme ça qu'on le dit. Et tu es expert national et international. Mais ça, tu vas nous le dire tout de suite. Jean-Marc, bon matin. C'est à vous. Donc, d'abord, merci à Centre Science de me donner l'opportunité de présenter nos travaux, ainsi que les travaux des collègues sur un sujet, effectivement, d'actualité, que j'ai intitulé « Pourquoi et comment faire sans les pesticides ? ». Alors, quand je remercie le Centre Science, je vais cibler vraiment mes remerciements sur Marie-Laure Thurier, parce qu'effectivement, je la connais depuis quelques années. C'est une actrice de qualité pour la diffusion de l'information scientifique. Et je me félicite de ce partenariat que j'ai avec elle, qui est constructif. Et on le dira peut-être tout à l'heure, j'ai écrit avec elle deux, trois petits articles qui seront sur le site de Centre Science, que vous pourrez consulter, pour faire un petit peu le bilan de tout ce que je viens de dire par écrit. Voilà. Alors, c'est une conférence des mardis de la science, organisée par Centre Science et le Muséum d'histoire naturelle de Bourges, que je remercie bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du cas édifiant des néonicotinoïdes. On va définir ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Mais pour commencer, je vais me présenter un tout petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et la plupart d'entre vous. Donc, comme le disait Marie-Laure, je suis chercheur au CNRS. J'appartiens à l'Institut de chimie. Il y a un lien sur cette diapositive que vous pouvez suivre pour consulter les travaux qui sont faits au laboratoire. Et donc, ma spécialité, c'est la chimie, c'est la physique, c'est l'écotoxicologie, et c'est même l'agroécologie, parce qu'en suivant le fil des pesticides, eh bien, on finit dans nos campagnes et sur les pratiques agricoles. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais mon domaine de spécialité, c'est toutes les molécules qui tuent, que ce soit les antibiotiques, les venins, les neurotoxines et les pesticides. Et puis, ce que j'étudie plus particulièrement, ce sont les insectes, donc les abeilles qui m'ont amené sur le sujet. Plus généralement, les invertébrés, tout ce qui n'a pas de colonne vertébrale, mais vous verrez qu'en matière de pesticides, ce qui agit sur les invertébrés agit souvent aussi chez les vertébrés. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement à la biodiversité, et en tirant le fil, on arrive à la santé humaine. Alors, je suis expert pour un certain nombre d'institutions. Donc, la première d'entre elles, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, l'ANSES, mais également l'Institut de l'Abeille. Je suis consulté également en tant qu'expert par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et puis, au sens plus international, on peut citer l'OCDE, pour lequel je participe à des expertises, l'Union internationale de la conservation de la nature et la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité qui a été mise en place dans les années 2015-2016. Alors, j'insiste sur le fait que je parle librement de cette histoire de pesticides, parce que je n'ai pas de conflit d'intérêt, ni d'un côté, ni de l'autre. Et étant expert pour l'ANSES, je suis obligé de faire une déclaration publique d'intérêt que vous pouvez consulter avec le lien qui est présenté ici. Voilà, donc ma parole est libre. Elle n'est pas censée faire plaisir ni aux uns ni aux autres. C'est l'effet, rien que l'effet, toujours l'effet. Alors, pour entrer sur le sujet, je vais vous proposer un plan. D'abord, parler de biodiversité, de pollinisateurs, de sixième extinction de masse, parce qu'il faut être conscient de ce qui se passe. On va parler de pesticides et en particulier de néonicotinoïdes, parce que je vais prendre cet exemple qui est extrêmement argumenté pour soulever des questions en général, des questions en général sur la place de l'agriculture, la durabilité de l'agriculture et de nos systèmes de production. Ensuite, je reviendrai un peu sur ces hypothèses de non-exposition, de non-toxicité de ces pesticides pour les abeilles. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Je parlerai donc de néonicotinoïdes et d'impact sur la biodiversité. Je reviendrai sur les hypothèses de non-exposition et de non-toxicité pour les mammifères telles qu'elles avaient été dites au moment des homologations. Et on peut apprendre des choses sur les processus d'homologation pour les améliorer. Ensuite, on peut se poser la question essentielle. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, c'est utilité essentielle pour l'agriculture ? Point d'interrogation. Est-ce que les pesticides sont si utiles que ça pour l'agriculture ? C'est une question essentielle parce que ça justifie de leur utilisation. Et puis, je referai quelques rappels. Je l'ai appelé au nom de la loi. Je ferai quelques rappels sur la situation française, européenne et dans le monde sur ces pesticides. Et nous serons amenés à conclure. Alors, la biodiversité d'abord. Les gens n'imaginent pas que la biodiversité, ce soit les petites espèces. Et pourtant, c'est bien ça. Si on regarde le nombre d'espèces qui peuplent la planète, le plus grand nombre d'espèces, ce sont les insectes. À peu près 1,9 million d'espèces d'insectes. Et de façon assez surprenante, finalement, ce n'est pas intuitif. Il y a moins d'espèces de plantes, beaucoup moins d'espèces de plantes. À peu près 280 000 espèces de plantes sur la planète. Ensuite, viennent les champignons avec à peu près 100 000 espèces de champignons. Alors, ça peut être des micro-champignons comme des macro-champignons. Et puis, ce sont les mollusques, les êtres unicellulaires. Et arrivent les crustacés, 47 000 espèces. Les vers, en général, représentent à peu près autant, c'est-à-dire 41 000 espèces de vers qui peuplent la planète. Et ensuite, on arrive un peu à notre échelle. Ce qu'on connaît le mieux, finalement, les poissons, 31 000 espèces. Les oiseaux, plus que près de 10 000 espèces. 9 900 espèces, plus exactement. Les reptiles, les amphibiens, on est déjà plus qu'à 6 500 espèces. Et puis, les mammifères, les mammifères ne représentent, même si on ne voit pratiquement qu'eux, que 5 400, 5 500 espèces sur la planète. Donc, retenez que ce qui peuple essentiellement la planète, la vie sur la planète, ce sont des insectes, bien avant les plantes. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je vous montre une publication qui n'est déjà pas nouvelle. qui parle de sixième extinction globale des vertébrés sur la planète. Donc, vous avez une carte, vous avez un ensemble de cartes avec les continents qui vous montrent qu'effectivement, il y a des zones où les vertébrés, je parle bien des vertébrés, pas d'insectes encore, sont en déclin entre 26 et 50 % pour les zones en vert foncé. Mais dès qu'on a atteint le bleu, c'est entre 51 et 75 % et au-delà de 75 % pour les zones les plus foncées. Et vous voyez que l'Europe et la France en particulier se placent très mal sur cette échelle où on parle de sixième extinction des espèces. Mais le problème, c'est qu'elle est très rapide. Elle ne se fait pas à l'échelle de centaines d'années ou de milliers d'années ou de dizaines de milliers d'alliés. Mais elle se fait à l'échelle d'un siècle. Alors, pour revenir aux insectes en France, je vais décrire les insectes en France parce que c'est ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement. Il y a plusieurs familles d'insectes. Mais on voit vite que ce qui domine les insectes en France, ce sont les diptères, donc toute la famille des mouches, les arachnides, toute la famille des araignées, les coléoptères, les scarabées, les choses comme ça, et puis les hyménoptères, donc c'est la famille des abeilles ou des bourdonns ou des abeilles sauvages. Voilà, les quatre grandes familles qui dominent, ce sont les diptères, les arachnides, les coléoptères et les hyménoptères. Et dans ces quatre grandes familles qui dominent en population et en espèce, en France, on se rend compte que les coléoptères, les lépidoptères, les hyménoptères et les diptères sont essentiels à la vie parce que ce sont des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a un accord entre la faune et la flore, un accord gagnant-gagnant, j'insiste bien, ce n'est pas un accord proie-prédateur, parce que tout ce qui est proie-prédateur, ce n'est pas vraiment un accord. La proie, elle ne choisit pas d'être prédatée. Mais là, il y a un accord entre la faune et la flore qui fait que les plantes font des fleurs pour attirer des pollinisateurs, récompensent ces pollinisateurs avec du nectar et du pollen, et comme ces pollinisateurs viennent se nourrir sur ces plantes à fleurs, eh bien, ce faisant, les pollinisateurs dissimulent les pollens. Donc, c'est la reproduction sexuée des plantes à fleurs, et ça, c'est très important parce que sans cette reproduction sexuée des plantes à fleurs, il n'y aurait plus de fleurs, il n'y aurait plus d'espèces à fleurs, ce qui représente une grosse majorité des plantes sur la planète. Je vais rappeler, oui. Est-ce que je peux juste couper deux secondes ? Il y a une bonne question. Elisabeth te demande, le cas des bactéries, est-ce que ça rentre dans la biodiversité ? Oui, c'est sur les êtres unicellulaires que j'ai cités tout à l'heure. Ok, merci. Alors, pour reprendre l'importance de la pollinisation animale, je vais donner quelques chiffres qui sont importants. La pollinisation animale, finalement, c'est 84% des 264 espèces cultivées en Europe, donc pour nous nourrir. Et donc, vous voyez que sans cette pollinisation animale, une grande partie de ce qu'on mange n'existerait pas. Si je prends d'autres chiffres, on se rend compte que la pollinisation animale, c'est 90% des sources de nourriture pour 147 pays, sur les 100 cultures principales. Donc, encore une fois, ça montre bien l'importance de cette pollinisation animale, qui est gratuite, qui a toujours existé, mais lorsqu'elle est menacée, comme aujourd'hui, on se rend compte de sa valeur. C'est 71 des 100 cultures principales qui sont pollinisées par les abeilles. Et si on veut parler en termes économiques, ça représente en Europe à peu près 50 milliards d'euros par an. C'est difficile à chiffrer, mais certains s'y sont essayés. Et au niveau du monde, 50 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, c'est un service gratuit que nous offre la nature. Si un jour, il fallait le payer, ça serait des sommes colossales et astronomiques. Alors, la pollinisation, justement, est mise en danger. Donc là, j'ai repris un texte qui sort de la plateforme internationale des Nations Unies sur la biodiversité. Il vous dit que déjà en 2016, le constat est passé alarmant, puisque 16%, 16,5% des vertébrés pollinisateurs, ça peut être, vous savez, ces petits colibris qui pollinisent ces petits oiseaux, ils sont menacés d'extinction globalement. Mais surtout, 40%, déjà en 2016, des pollinisateurs invertébrés sont face à l'extinction et particulièrement la grande famille des abeilles, les immunoptères, qu'elles soient sauvages ou qu'elles soient gérées par les apiculteurs, et la famille des papillons. Et de façon assez courageuse, cette plateforme a quand même cité, dans les facteurs qui sont à la cause de ce déclin, l'usage trop intensif des pesticides, c'est ce que j'ai souligné en bleu. Et même un petit peu plus loin, les insecticides néonicotinoïdes dont on va beaucoup parler sont également cités. Et la conclusion que j'ai reprise ici, c'est qu'à un moment donné, si on veut sauver la pollinisation et les pollinisateurs, il va falloir diminuer l'usage de ces pesticides, notamment néonicotinoïdes, mais d'autres insecticides qui tuent les insectes, de façon importante, parce que sinon, le déclin de ces pollinisateurs et des insectes en général va continuer. Alors, parlons justement de ces pesticides néonicotinoïdes, qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport à d'autres ? Je vais essayer de vous le montrer. Alors d'abord, quelques petits rappels. Quand on parle de pesticides, on parle majoritairement d'herbicides, tels le glyphosate, que vous avez à gauche, de fongicides tels que le boscalide, qui combat donc le développement de micro-champignons, et puis d'insecticides qui combattent les insectes ravageurs. Mais les insecticides portent bien leur nom parce qu'ils ne sont pas spécifiques d'une catégorie d'insectes. En général, ils ont des modes d'action qui font qu'ils sont nocifs pour tous les insectes. Alors, on va se mettre dans la catégorie des insecticides, donc, et je vais prendre cet exemple, mais vous allez voir que la réflexion qui vient à partir de cet exemple, elle peut se projeter sur les fongicides et également sur les herbicides. Alors voilà, vous avez le panneau ici de tous les insecticides qui sont utilisés. Et on va s'intéresser à la petite famille où il y a la flèche rouge, et en particulier une des molécules qui est l'archétype des néonicotinoïdes, donc la famille des néonicotinoïdes. Et là, vous avez un classement qui est fait par les industriels eux-mêmes qui suit plutôt le type de mode d'action. Alors, on va y venir au mode d'action. Comment ça marche ? Eh bien, ces néonicotinoïdes dont l'archétype est l'imidacloprite, c'est le plus connu, c'est celui qui occupe la part de marché la plus importante, interagissent avec le système nerveux central. Donc, ce n'est pas une action du tout spécifique de telle ou telle catégorie d'insectes. Et chez les insectes, la nicotine est un toxique. D'ailleurs, chez l'humain aussi. Et donc, ces molécules qui sont utilisées, par exemple, pour les céréales sous le nom de gauchos, pour les arbres fruitiers sous le nom de confidors, pour le traitement antitermine sous le nom de primice, pour les traitements des animaux domestiques, chiens, chats, contre les puces et les tics sous le nom de advantage, ces molécules, c'est une petite dizaine de molécules qui constituent la famille, mais c'est quand même un tiers du marché mondial, ces molécules interagissent avec le système nerveux central et au niveau de la fente post-synaptique. C'est-à-dire que la communication entre deux neurones, qui se fait normalement par l'intermédiaire d'un neuromédiateur bien connu, qui est l'acétylcholine, va en être perturbée. En effet, en présence de ces néonicotinoïdes, je ne vais pas rentrer dans le schéma des détails fonctionnels, mais vous voyez que normalement, c'est l'acétylcholine qui excite les neurones et va donc créer une excitation musculaire. Là, vous avez de l'extérieur une molécule qui arrive, qui va prendre la place de l'acétylcholine, qui va s'y fixer irréversiblement, de sorte que le neurone va être excité, va exciter les neurones suivants, et ça va finir par exciter tous les muscles. Et quand on excite un muscle, vous le connaissez tous, ça crée une contraction. Et cette contraction, si elle dure, si elle ne cesse pas, c'est un peu comme une crampe quand vous avez au mollet. Seulement là, c'est des crampes généralisées sur tous les muscles du corps. Et donc, c'est pour ça qu'en utilisant ces molécules, les insectes ravageurs qui attaquent les cultures et qui sont soumis à ces molécules, meurent en quelques secondes, voire pour les plus gros en quelques minutes, une espèce de crampe généralisée, et la culture est donc protégée des insectes ravageurs. Voilà comment ça fonctionne. Si on vient maintenant à un niveau macromoléculaire, quand on se place dans les champs, ces insecticides peuvent être utilisés de façon translaminaire, c'est-à-dire les aérosols qu'on connaît bien. Mais comme ils sont extrêmement puissants, ces insecticides, il y a une nouvelle technique qui est apparue, ce qu'on appelle l'enrobage de semences. L'enrobage de semences, vous le voyez en bas au milieu, on prend des semences, par exemple maïs, tournesol, et puis on les pellicule un petit peu comme on met du chocolat sur une cacahuète pour faire un M&M's, on les pellicule d'insecticides. Et ce faisant, la semence est enrobée dès le départ, lors du semis. Vous avez ici un tracteur avec un semoire pneumatique. Et donc, c'est au moment du semis, lorsqu'on plante, que le traitement est fait, puisque le traitement, il est sur la semence. Alors après, comment ça marche ? Eh bien, cet insecticide va diffuser dans l'eau du sol, il va être capté par le système rapicidaire, et la particularité de ces insecticides, c'est qu'ils sont systémiques, ils rentrent dans le système. Ils sont véhiculés par la sève, vont venir se stocker dans les tiges, les feuilles, les fleurs, un peu partout dans la plante, ce qui fait que c'est la plante entière qui est protégée. Donc, ce n'est pas une carapace de protection de surface, c'est vraiment une protection interne. Interne, ça veut dire que n'importe quel insecte, ravageur, piqueur, suceur, qui vient agrignoter la plante, s'empoisonne immédiatement. Et donc, ça, c'est très pratique pour l'agriculture, puisque la plante, elle est protégée du semis jusqu'à la récolte, puisqu'elle est empoisonnée pour les ravageurs. Alors, ça, c'est très bien, mais ça ne peut marcher que si la dose qu'on met sur les semences est suffisante pour protéger la plante. Donc, les agrochimistes ont inventé des molécules extrêmement toxiques parce qu'on en met très peu sur une semence. Et si, par exemple, on compare la toxicité de ces déonicotinoïdes avec des molécules plus classiques qui avaient été connues avant, on se rend compte que la toxicité est largement augmentée, plusieurs milliers de fois plus. L'avantage de la technique de traitement de semences, c'est qu'on économise de la matière active. Au lieu de traiter à peu près à 1 kg par hectare, on traite 5 fois moins à 0,2 kg par hectare. Mais vous allez le voir, si on diminue les quantités en masse par un facteur 5, on a augmenté la toxicité par plusieurs milliers. Et donc, là, je vais vous donner un peu quelques arguments là-dessus, des faits. Alors, on est déjà dans l'homologation des pesticides et lors de l'homologation des néonicotinoïdes, ces molécules ont été homologuées comme n'importe quel autre pesticide, avec des hypothèses de non-exposition et de non-toxicité pour les abeilles. C'est-à-dire que les études n'ont pas été faites. On a fait confiance au fabricant qui dit « Mais non, mais non, il n'y aura pas de problème. » Pourtant, dans le tableau que vous voyez ici suivant, on se rend compte que par rapport au DDT qui a été interdit dans les années 70, sans rentrer dans le détail du tableau, l'imidaclopride que je prends souvent comme exemple, donc c'est l'avant-avant-dernier, se trouve être juste 7297 fois plus toxiques pour les abeilles que de l'été le DDT. Donc, on en met 5 fois moins à l'hectare de molécules qui sont entre 7 et 10 000 fois plus toxiques. Donc, pour les abeilles, ce n'est évidemment pas une bonne affaire. Alors, la question, c'est maintenant, est-ce que c'est très faible dose qu'on va retrouver dans les plantes parce que la contamination, vous l'aurez compris, elle est générale. C'est les fleurs, donc les pollens, donc les nectar. Est-ce que ces faibles doses ont un effet sur les abeilles ? Lors des homologations, les tests qui avaient été demandés, c'était les tests à 24 ou 48 heures. Et donc, les industriels avaient dit « Non, il n'y a pas de problème pour les abeilles. » Alors, on a fait, mes collègues et moi-même, avons fait un test sur les abeilles, non pas sur 24 heures d'exposition pour les abeilles, mais sur une exposition qui dure 8 jours. Ce qui est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui se passe dans la nature quand les abeilles vont butiner. Elles ne vont pas butiner juste 24 heures. Et donc, à une dose extrêmement faible que je vais définir, il s'agit de nanogramme par gramme. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est une dose relative. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pour cent. Tout le monde sait ce que c'est qu'un pour mille. Eh bien là, c'est un pour un milliard. Nano, c'est 10-9, donc c'est un milliardième de gramme de toxique qui est contenu qui est contenu dans un gramme de nourriture. Alors, un milliardième de gramme, vous imaginez bien que ce n'est pas beaucoup. Mais pour une abeille, ça peut représenter quelque chose. Donc, je vais allumer la présentation. Donc, vous voyez que sur cette information, vous avez la mortalité des abeilles en fonction du temps. Et sur 24 heures, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mortalité. Par contre, si on poursuit le test, on se rend compte, alors si ça marche, ah pardon, si ça marche, si on poursuit le test, on se rend compte que c'est à peu près à la cinquantième heure, donc au-delà de 48 heures, que la mortalité apparaît et elle peut atteindre jusqu'à 50%, voire même plus si les doses sont plus élevées. Donc, à des doses extrêmement faibles, si on poursuit les tests, eh bien on se rend compte que l'impact sur les abeilles est catastrophique. Alors, retenez ce chiffre-là de 0,1 nanogramme par gramme qui crée 50% de mortalité en 8 jours chez les abeilles. Eh bien, le problème, c'est que si on examine la contamination des miels à peu près partout dans le monde, il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée, on se rend compte que ce 0,1 nanogramme par gramme, c'est le trait noir ici en bas sur l'espèce de courbe rouge et l'immense majorité des miels dépassent cette contamination-là. Ça veut dire que les miels qui sont récoltés par les abeilles et qui leur servent de nourriture, c'est la réserve énergétique, sont la plupart, l'immense majorité, contaminées au-delà de ce qui va créer une mortalité chez les abeilles. Et comme les choses ne vont pas les unes sans les autres, sachez que pour ce qui concerne les pollens, ce sont nos études aussi, je n'ai pas voulu le montrer pour résumer mon propos, mais c'est pareil, les pollens sont contaminées fortement et donc ce qui explique les dépopulations d'abeilles qu'on observe partout dans le monde. Alors, pour les puristes, je suis obligé de rajouter quand même qu'il y a d'autres causes qui affaiblissent les abeilles. Ce sont des causes de maladies virales, par exemple, qui sont des maladies traditionnelles que les abeilles ont toujours connues, mais cette publication montre qu'en présence d'insecticides, les maladies virales deviennent beaucoup plus pathogènes, ont beaucoup plus d'impact chez les abeilles que s'ils n'avaient pas eu de l'insecticide. C'est à peu près intuitif. On se dit bien que si quelqu'un est empoisonné, il va bien moins résister aux maladies. C'est exactement ce qui se passe pour les abeilles avec le cas d'un des virus ici que je vous montre. Donc, pour tous ceux qui disent oui, mais les abeilles, elles meurent à cause des virus, oui, mais il y a un lien entre insecticide et virus. Les insecticides affaiblissent l'immunité des abeilles par rapport aux virus. Je continue, beaucoup de gens disent aussi oui, mais il y a un parasite classique chez l'abeille qui est l'acarien varroa. Et si on regarde les choses sans aller en profondeur, on se dit plus il y a de varroa, plus les abeilles ont des difficultés et ça finit par tuer les ruches. Là aussi, la preuve a été faite qu'en présence d'insecticides, c'est les courbes rouges par rapport aux témoins bleus, l'acarien varroa est beaucoup plus pathogène pour les ruches qu'en absence de pesticides. Donc là, encore une fois, si l'immunité est affaiblie par les pesticides, les parasites des abeilles se développent beaucoup plus et les abeilles supportent beaucoup moins les parasites. C'était intuitif mais il fallait le démontrer. Pour faire le bilan finalement sur cette histoire d'abeilles et de pollinisateurs, là c'est l'exemple du bourdon mais c'est valable pour tous les pollinisateurs en général, les quatre grandes menaces qui pèsent sur leur dos, ce sont bien sûr des parasites et des pathogènes naturels que vous avez à droite mais c'est surtout le manque de ressources florales en haut, la présence de tout un tas de pesticides dont les néonicotinoïdes en bas au milieu mais également de pyrétrinoïdes qui sont utilisés en agriculture, les insecticides tuent les insectes. Ce qui est intéressant de voir c'est que toutes ces causes sont en interaction. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre ce qui se passe en bas à gauche. Quand vous avez la présence de fongicides, on s'est rendu compte qu'ils rendent les insecticides encore plus toxiques pour les abeilles. On s'est rendu compte que les néonicotinoïdes rendent les parasites et les pathogènes c'est ce que je montrais tout à l'heure encore plus dramatique chez les abeilles et les pollinisateurs en général et tout ça est en interaction. Parce que si vous avez aussi des ressources florales qui sont trop limitées, c'est les grandes monocultures, évidemment, elles sont moins bien nourries, ces pollinisateurs sont moins bien nourris et sont donc plus susceptibles aux parasites et aux pathogènes et même à la présence d'insecticides. Donc tout ça, finalement, il faut le regarder globalement. Ce que je retiens quand même, c'est qu'à part les parasites et les pathogènes qui sont naturels que les abeilles ont toujours connues, les insectes en général ont toujours connues depuis la nuit des temps, toutes les autres causes sont introduites par les activités humaines. Alors maintenant, parlons un peu de biodiversité parce qu'on va sortir un peu du monde des pollinisateurs et on va tirer le fil parce que nous, on s'est rendu compte que la situation était plus grave que ce qu'il ne paraissait. Deux petites secondes. On a une question par rapport à la diapo précédente donc on voulait vous la soumettre. Donc Jenny qui demande pourquoi le varroa résiste-t-il lui ? Point d'interrogation. Ah, parce que lui, il est moins sensible, c'est un acarien qui est moins sensible mais le varroa ne se nourrit pas du miel et du pollen contaminés. Lui, il se nourrit de l'émoleve, des larves, c'est-à-dire des larves d'abeilles et donc il est moins exposé. Alors, je voudrais vous amener un élément scientifique qui est très important et que j'entends souvent citer à tort. En gros, je vous le fais très court, c'est la dose qui fait le poison. Donc, s'il y a très peu d'une substance, elle n'aura pas d'effet. C'est vrai pour l'aspirine. C'est vrai pour la plupart des médicaments qu'on prend. Mais il y a des cas où ce n'est pas vrai. Et cette publication détaille le fait que quand il s'agit de néonicotinoïdes, de dioxines, de diéltéines, de perturbateurs endocriniens ou de cellules cancéreuses d'ailleurs, ou un certain nombre de métaux, ce n'est pas la dose qui fait le poison. Alors, on va le comprendre très vite. Si vous avez une cellule cancéreuse, c'est pour ça que je prends cet exemple. L'important, ce n'est pas que vous en ayez une, dix, cent ou mille. Ça, c'est juste la prorogation du cancer. Si vous avez une cellule cancéreuse au départ, on sait que si elle se multiplie, vous allez avoir l'apparition de cancer. Donc, ce qu'on combat, c'est l'apparition de la première cellule cancéreuse. Et bien là, c'est pareil. Vous avez des molécules que la chimie moderne a inventées qui n'obéissent pas à cette loi, c'est la dose qui fait le poison. Et en particulier, je vais vous en dire un petit peu plus, c'est plus le temps d'exposition qui compte que la dose. Alors, je vous donne un exemple. si je double la dose par deux, je peux avoir deux fois plus d'effet. Mais si je double le temps d'exposition par deux, je vais avoir quatre fois plus d'effet. C'est le temps au carré. Donc, ça dépend non seulement de la dose à laquelle vous serez exposé, mais le temps pendant lequel vous serez exposé. ça dépend évidemment aussi d'autres facteurs comme par exemple l'âge auquel on est exposé. J'en parlerai tout à l'heure. S'il s'agit de fœtus ou de jeunes enfants, la chose est beaucoup plus grave et on s'en doute que s'il s'agit d'adultes. Donc, retenez bien que pour ces molécules-là, ce n'est pas la dose qui fait le poison. On a inventé des molécules qui n'obéissent pas du tout à ce vieux principe de Paracels qui date de 1537. Alors, nos travaux, finalement, ça a été déjà de faire un état des lieux général de toute la connaissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le regroupement de chercheurs dans la tâche-fense sur les pesticides systémiques, c'est, bon, Marie-Laure a dit 60 personnes, on est plutôt 75 maintenant, ce sont des spécialistes de toutes les disciplines, des chimistes, des biologistes, des zoologies, des entomologistes, enfin, à peu près toutes les disciplines, y compris des agronomes, et on a reconstitué les pièces, le puzzle à partir de différentes études. Donc, on a fait un certain nombre de publications, je vous en passe les détails, mais qui sont lourdes, importantes, déjà en 2014, 2015, puis une mise à jour depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, et on s'est intéressé à diverses choses, donc, par exemple, qu'est-ce que ça a été excédé au nicotine oïde, quels étaient les impacts sur la biodiversité, mais également, on est allé, et je vais en parler tout à l'heure, rechercher sur des questions fondamentales, mais est-ce qu'ils sont vraiment utiles, est-ce qu'il existe des alternatives, parce que quand on dit au monde agricole, oui, mais vos produits ne sont pas bons, ils disent, oui, on sait bien qu'ils ne sont pas bons, mais on fait comment ? Alors, on a essayé aussi de répondre à ces questions. Donc, on a publié tout ça à travers différentes revues et différents bouquins, et je vais vous donner le résumé. Finalement, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que quand on traitait des plantes, par exemple ici, le tournesol, avec des semences enrobées, d'abord, seulement 2 à 20 % du produit actif était absorbé par les plantes, et se retrouvait notamment dans les pollens et les nectares, donc exposés, les pollinisateurs, et donc les abeilles, les apiculteurs, qui les premiers ont lancé l'alerte. Ça veut dire que 80 à 98 % des produits restent dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits sont extrêmement stables, ils ne vont pas être dégradés, et donc, si on fait des traitements consécutifs, d'année en année, il y a une accumulation dans les sols. Alors, première conséquence, les sols sont contaminés avec des molécules extrêmement stables, et donc, les invertévrés du sol, on va en parler tout à l'heure, notamment les vers de terre, sont exposés, et ça peut avoir des effets sur cette biodiversité du sol. La deuxième chose, c'est que ces produits étant solubles dans l'eau, puisqu'ils sont véhiculés par la sève, il va y avoir des phénomènes de lessivage qui vont amener, finalement, transporter ces produits vers les eaux de surface. Alors, sur le schéma ici, c'est comme si c'était un étang, mais en fait, ça contamine les petits ruisseaux, les petits ruisseaux vont contaminer les plus gros ruisseaux, ça va finir dans les étangs, dans les lacs, dans les rivières, et jusqu'aux gestuaires des fleurs. Et là, comme ces produits n'ont aucune spécificité au niveau des invertébrés, ce sont les invertébrés des eaux de surface qui vont être exposés avec les impacts que je décrirai tout à l'heure. Or, comme ces invertébrés, qu'ils soient aquatiques ou terrestres, sont aussi la nourriture de vertébrés comme les oiseaux, eh bien, ces oiseaux peuvent être d'abord directement empoisonnés quand ils consomment des semences qui restent sur les champs parce que toutes les semences enrobées ne sont pas en flou. Mais surtout, il va y avoir des effets en cascade, c'est-à-dire que s'il y a moins d'insectes, comme tous les oiseaux ont besoin d'insectes pour nourrir leurs petits, que ces petits deviennent un granivore ou insectivore plus tard, eh bien, on va priver les oiseaux de leur nourriture essentielle. Et donc, on commence à voir qu'il va y avoir des effets en cascade. Donc ça, ça a été publié déjà en 2014, on avait fait un peu le tour de la question et on va rentrer un petit peu plus dans les détails aujourd'hui. Alors, s'agissant de vers de terre, donc ça, on le savait qu'il y aurait probablement un effet, mais là, vous avez une publication qui est très récente et qui vous dit qu'il y a un très fort risque de toxicité chronique pour les vers de terre, donc 46% des échantillons qui ont été trouvés. Alors, je traduis, parce que moi, je reviens toujours à la publication scientifique originale. Et donc, là, il y a vraiment un problème de vers de terre et si vous regardez le graphe qui est en haut à droite, le principal polluant, finalement, c'est l'imidaclopride, c'est bien un néonicotinoïde qui pose le souci. Alors, pour la petite histoire, je vais vous dire, les vers de terre, ils perdent leur capacité à creuser des tunnels. Or, c'est la façon où ils se nourrissent. Donc, ce faisant, un, ils meurent, deux, ils n'aèrent plus les sols et c'est la qualité des sols qui en pâtes. Mais les vers de terre ont une capacité de résistance quand même au néonicotinoïde qui est important. Ce qui fait que, quand ils restent en vie et qu'ils sont mangés par les oiseaux, ils transportent les toxiques vers les petits poussins des oiseaux et là, on a un effet en cascade puisque les petits poussins des oiseaux sont empoisonnés par leurs propres parents qui leur donnent des vers de terre comptabilis. Je continue. Je vais prendre un autre exemple. Là, on sort du domaine des invertébrés du sol. On va aller sur les invertébrés aquatiques. Donc, je prends l'exemple des huîtres parce que moi, je suis un amateur d'huîtres et vous avez une publication qui vous dit clairement que la présence de néonicotinoïdes va avoir des effets. Alors, on détaille un petit peu le processus sur la survie des huîtres. Donc, voilà, vous avez un exemple d'invertébrés terrestres. Vous avez un exemple d'invertébrés aquatiques. Alors, vous allez me dire que les huîtres sont dans les estuaires. Et oui, mais n'oubliez pas que tous ces produits vont partir du champ, être transportés, finir dans les ruisseaux, rivières, fleuves et dans les estuaires où ils s'accumulent dans les sédiments. Je continue. Toujours dans les invertébrés, on va parler du zooplancton. Et là, vous avez une étude qui est très intéressante au Japon dans un bassin versant d'une région agricole, il y avait un lac. Il y est toujours d'ailleurs le lac. Et ce lac nourrissait des populations alentours. Ils se sont rendus compte que, alors je vais le traduire, nous avons montré que l'application des néonicotinoïdes depuis 1993 coïncide avec 83% de décroissance du zooplancton, de la masse de zooplancton et ce qui a causé finalement la décroissance des quantités de poissons pêchés de 240 à 22 tonnes. Donc, mais oui, parce que les poissons se nourrissent de zooplancton. Et là, il s'agit de sardines. Bon, la même chose a été observée pour les orguis. C'est pour ça que j'ai mis la photo des orguis. Donc, vous voyez que là encore, on a aussi un effet en cascade. L'impact sur les invertébrés, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, va avoir des impacts sur leurs prédateurs. Je reviens aux oiseaux parce que là, c'est une chose qui a été connue déjà depuis longtemps et ça, c'est un article qui prouve les choses. Ça se passe en Hollande. C'est autour des cultures de Tudib ou des grandes cultures maraîchères et les ruisseaux qui sont contaminés avec les néonicotinoïdes qui contiennent jusqu'à 20 nanogrammes par litre et même au-delà de ces néonicotinoïdes. Et là, on se rend compte que quand on atteint cette valeur-là, on perd à peu près 3,5% d'oiseaux communs chaque année. Alors, évidemment, toutes les espèces d'oiseaux ne sont pas impactées de la même façon. Il y a des espèces plus sensibles, il y a des espèces moins sensibles. mais si on perd 3,5% d'oiseaux communs chaque année, vous imaginez que ça peut aller très vite. Parce que, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand il s'agit d'abeilles, des apiculteurs, les apiculteurs perdent les ruches, mais les renouvellent, c'est leur outil de travail. Quand il s'agit de pollinisateurs sauvages, personne ne renouvelle ces pollinisateurs sauvages. Quand il s'agit d'oiseaux des champs ou d'oiseaux communs, personne ne les renouvelle non plus. Donc là, ça explique quand même l'effondrement de la biodiversité telle qu'on l'entienne. Alors, je ne vais pas faire espèce par espèce parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais nous, nous avons fait, nous les scientifiques, et on a résumé sur cette espèce de graphe assez compliqué ce qui se passe. Donc, on a parlé, justement, on parlait de microbes tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'études sur les microbes, donc on n'a pas beaucoup de preuves, mais on sait que ces populations-là vont être sensibles aux néonicotidules. Mais surtout, et j'en ai parlé, ce sont tous les insectes polisateurs, je ne vais pas détailler la figure, mais regardez les ronds rouges. L'impact, il est de zéro à quatre ronds rouges. Quatre ronds rouges, c'est le maximum. Que ce soit au niveau des individus, des populations, des groupes d'individus ou des communautés entières de polisateurs, vous avez les impacts maximum des néonicotidules. Ça ne peut pas être pire. Pour les invertébrés terrestres, c'est la même chose, sauf que pour les communautés, il n'y a pas d'études qui montreraient que c'est tout un ensemble d'invertébrés terrestres qui est en train de disparaître. Pour le moment, ce n'est pas étudié, donc on n'a pas les preuves, mais c'est probable. Et le plus grave, selon moi, c'est que ce qu'on sait pour les abeilles sauvages ou domestiques se passe exactement de la même façon pour les invertébrés aquatiques qui, je vous le rappelle, sont quand même à la base de la chaîne alimentaire sur la planète. Donc, c'est exactement la même chose, c'est en train de s'effondrer. Il ne faudra pas s'étonner donc s'il y a moins de poissons parce qu'il y a moins de zooplankton et que nos lacs, nos rivières, nos étangs vont mourir à petit feu en poisson. Alors, je ne vais pas citer les amphibiens parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études dessus, mais sachez que les amphibiens sont en train de disparaître de la planète et les néonicotinoïdes, comme pour les poissons ou comme pour les oiseaux, pourraient bien être la cause de cette disparition parce que les amphibiens aussi se nourrissent d'insectes. Pour les reptiles, très peu d'études, mais on sait que potentiellement il y a des impacts. Les poissons, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des sardines, les oiseaux, j'en ai parlé, reste le cas des mammifères. Alors, c'est important de parler des mammifères parce que, rappelez-vous, même si on n'est pas nombreux en espèces sur la planète, les mammifères, bon, la santé humaine, elle fait partie de la santé des mammifères. Donc, les mammifères, ils peuvent être exposés soit par les plantes qu'ils consomment, soit par l'air qu'ils respirent, soit par l'eau qu'ils boivent, soit par la contamination des sols. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peu d'études sur les mammifères, mais toutes les études qui ont été faites sur les mammifères sont plutôt alarmantes. Alors, je vais en donner quelques-unes. Mais d'abord, je veux conclure sur la partie biodiversité. Il faut comprendre que l'utilisation préventive, donc l'envoiage de semences qui est ultra-majoritaire et massive de ces néonicotinoïdes sans même savoir s'il va y avoir des ravageurs, plus leur très haute toxicité pour les invertébrés, leur haute toxicité pour les vertébrés, leur longue persistance dans les sols et leur capacité à être solubilisé et donc à contaminer les eaux de surface et les eaux profondes, ça explique très bien la disparition des polisateurs et des autres espèces taxonomiques, des groupes taxonomiques. Bon, ça menace aussi la stabilité des écosystèmes quand même, parce qu'il faut considérer que la biodiversité c'est un peu comme un château de cartes et la première couche du château de cartes c'est les invertébrés. Si les invertébrés s'écroulent, c'est tout le reste qui va s'écrouler parce que tous leurs prédateurs n'auront pas de quoi se nourrir. Et puis ça menace aussi la sécurité alimentaire parce que nous, on produit des denrées alimentaires, alimentaires, s'il n'y a plus de polisateur, évidemment, on va avoir du mal, je le disais tout à l'heure, c'est l'immense majorité de ce qu'on consomme. Donc en fait, c'est du maïs. Alors, s'agissant des mammifères, j'ai remis un point d'interrogation ici parce que là, je suis obligé d'y aller quand même pour aller voir si notre santé est menacée ou pas. Alors, première information, on va revenir comme si on homologuait les pesticides et sachez que lorsqu'ils ont été homologués, là aussi, des hypothèses ont été faites par les fabricants de non-exposition, c'est-à-dire on n'est pas exposé à ces molécules donc on n'a pas de risque et surtout, ils ne sont pas toxiques pour les mammifères. Ils sont toxiques uniquement pour les insectes. Alors, on va aller voir ce qu'il en est véritablement. Eh bien, d'abord, pour la non-exposition, il y a une publication qu'on a fait récemment et qui reprend des données qui sont connues et si je traduis ce qui est écrit en bleu, surligné en bleu, eh bien, c'est une situation mondiale. Ça peut différer d'un pays à l'autre mais sur l'ensemble des pays du monde, l'utilisation des pesticides néonicotidoïdes représente une contamination de la nourriture. On va les retrouver dans 97% de la nourriture. Le problème, c'est que ça dépasse les normes autorisées dans 42% des cas. Ça veut dire que presque une norme alimentaire produite sur la planète sur deux ne serait pas consommable. ça, ça pose problème. Alors évidemment, c'est plus dans les pays pauvres ou en voie de développement que dans les pays riches mais quand même parce que comme on importe énormément de cette nourriture, eh bien, ça veut dire que nous sommes exposés et à des doses qui dépassent les doses réglementaires. Si les vérifications étaient faites aux frontières, par exemple, on arrêterait 42% de la nourriture qui est produite dans le monde. Donc, nous sommes exposés et n'en n'y ait aucun doute. Ensuite, si je regarde les effets sur la santé, déjà, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette publication, vous allez juste regarder le schéma en haut à droite, c'est les mécanismes de la toxicité des néonicotinoïdes par stress oxydatif. Et vous voyez que les néonicotinoïdes rentrent dans la cellule, c'est en haut, tout à fait en haut la flèche verte et sans détailler le mécanisme qui a été très bien étudié, vous avez à la fin soit en bas, donc dans la figure, soit des effets cancérigènes, soit la mort de la cellule, soit des dommages sur l'ADN et autrement dit, ça c'est un cancer potentiel. Donc là, on a un doute argumenté sur le fait que ces néonicotinoïdes puissent conduire au cancer. Mais ce n'est pas le plus grave parce que sur cette publication qui date de 2020, on commence à vous parler d'effets sur l'immunité. Alors c'est un peu compliqué, il faut juste lire ce qui est surligné. Donc l'imidaclopride, toujours l'archétype des néonicotinoïdes, va poser des problèmes potentiels de risque sur la santé parce qu'il y a tout un mécanisme qui tient à l'immunité. Tiens, ça nous rappelle les abeilles, l'immunité des abeilles qui était affaiblie et donc il y avait plus d'acariens, il y avait plus de virus. L'immunité chez les mammifères, ça c'est une expérience qui est faite chez le rat, l'immunité donc est affectée et donc il va y avoir des risques plus importants par exemple d'infection. Je continue et là ça devient beaucoup plus grave parce que là on est à l'échelle humaine, on n'est plus chez le rat, on est chez la biche et le dint et on se rend compte et ça c'est une publication démonstrative c'est-à-dire que le lien de cause à effet il est prouvé. Quand on expose ces animaux sauvages, il faut savoir que les cerfs, les dints et les biches disparaissent aux Etats-Unis, c'est pour ça que cette étude a été faite. Quand on expose à ceux que contient l'eau dans les paysages américains et dans les paysages sauvages en plus, ce n'est pas forcément des paysages agricoles, dans les paysages agricoles il y en a beaucoup plus. Eh bien, à ces concentrations qui représentent la réalité objective de la contamination des cours d'eau aux Etats-Unis, on a des problèmes de type perturbation endocrinienne. et donc, on a par exemple, cette étude montre que le développement des ovaires chez les biches ne se fait pas normalement et donc que ça met en balance la survie de cette espèce. Et ça à des doses réelles, ce n'est pas des expériences de laboratoire à très haute dose, c'est vraiment à des doses réelles. Donc ça, ça nous alerte beaucoup parce qu'on nous disait que les léonicotinoïdes n'avaient pas d'effet sur les mammifères, après on nous a dit oui, mais sur les tout petits mammifères, il peut y avoir des effets. une biche, ça commence à être à notre échelle. Alors, on va continuer parce que des études ont été faites. Alors là, ce sont des études cliniques, c'est-à-dire que le lien a été fait entre la présence de néonicotinoïdes, notamment dans les fruits, dans le thé ou dans les légumes, c'est ce qu'il y a à droite, avec l'apparition de symptômes. Ce sont des cliniciens qui ont fait ça, ce sont des études statistiques et donc, vous avez toute une série de symptômes qui caractérisent finalement, non pas l'empoisonnement, mais les effets des néonicotinoïdes sur la population japonaise. Donc, fatigue générale, céphalée, troubles du sommeil, toux, palpitations, douleurs dans la poitrine, douleurs abdominales, nausées, constipations, faiblesse, espaces musculaires, je l'ai dit, raideur des épaules, troubles de la mémoire à court terme, tremblement des extrémités, fièvre, éruption cutanée et anomalies de l'électrocardiogramme. Donc, là, on commence à tomber dans le clinique et les médecins commencent à donner l'alerte. Pourquoi ? Parce qu'au Japon, les traitements sont autorisés à des doses un petit peu plus fortes qu'en Europe et surtout, ils traitent par voie aérienne, donc les gens qui respirent les traitements sont pris de tous ces symptômes. Je continue, mais en fait, déjà depuis 2016, on savait que les néonicotinoïdes avaient des effets sur la santé humaine et là, vous avez une revue de la littérature, donc j'ai connu de tout le monde, qui vous montre qu'il y a un lien direct entre l'usage des néonicotinoïdes et certaines pathologies importantes, donc par exemple, des désordres neurologiques, alors je vais le faire dans l'ordre, les désordres neurologiques, c'est donc le développement harmonieux du cerveau de l'état fétal jusqu'à l'état adulte. La tétralogie de Fallot, c'est une malformation cardiaque, vous avez le petit bébé ici à gauche qui a une cicatrice sur la poitrine parce qu'il a dû être opéré du fait de cette malformation cardiaque. Là, l'encéphalie, alors là, c'est pire encore, c'est donc le développement normal du cerveau qui ne se fait pas. La plupart du temps, ça conduit à des fausses couches, mais là, je vous ai mis un exemple en haut à droite d'un bébé, ce n'est pas une image truquée, d'un bébé qui n'a pas le cerveau normal. Il s'appelait Jackson, il est mort à l'âge de 5 ans et vous voyez qu'il lui manque une partie de la tête, tout simplement. Et puis, toutes ces maladies du spectre autistique, de la plus banale, j'allais dire, aujourd'hui, qui est l'hyperactivité qu'on observe chez les enfants et l'impossibilité de se concentrer jusqu'à la plus grasse ou comme l'autisme sévère. cet article cite aussi les pertes de mémoire à long terme, cette fois, et puis les tremblements divers et variés que les néonicotinoïdes peuvent induire notamment chez des professionnels, c'est-à-dire les agriculteurs. Alors, on continue, parce que la science, elle avance et les choses s'accumulent. Donc, c'est une publication que j'ai faite avec mes collègues japonais et on voulait aller voir un peu si ces hypothèses lors de l'homologation, elles étaient vraies ou pas. Alors, la première chose, la première hypothèse, c'est qu'on n'est pas exposé. C'est faux. Ensuite, ça n'a pas d'effet sur la santé humaine. C'est faux. Et puis, il y en avait une super hypothèse qui était avancée de façon très forte, c'est, ah oui, mais rassurez-vous, ces produits ne passent pas la barrière placentaire. Autrement dit, le fœtus ne sera pas exposé. Eh bien, c'est faux encore une fois puisque vous avez ici une étude qui vous prouve que, alors je vais le faire très simple, on a prélevé la première urine dès la naissance des bébés japonais. Et cette urine contient des néonicotinoïdes. C'est donc la preuve que le premier pipi, vous savez, un bébé inné, voilà, la première chose qu'il fait, c'est, il pousse un cri et il fait pipi. et donc cette urine contient des dérivés des néonicotinoïdes. Preuve qu'ils ont été exposés à l'état fétal dans le ventre de leur mère, déjà par la consommation de fruits, de légumes, d'hiver-jus de fruits, café, thé, tout ce que vous voulez, ou même l'air qu'elle respire. Ce qu'il y a de plus problématique, c'est qu'en plus, on a pu faire la corrélation entre des bébés de poids très faible. Alors, quand je dis de poids très faible, chez les scientifiques, un bébé normal, c'est 3 kg, 3,5 kg. Un bébé de poids très faible, c'est 1 kg, 1,5 kg. Alors que le stade de gestation était normal, c'est-à-dire que le bébé est né au bout de 9 mois, mais ces bébés-là qu'on a examinés ont eu des poids très faibles à la distance sans qu'on sache pourquoi. Eh bien, systématiquement, on trouvait des néonicotinoïdes en plus grande quantité dans leur urine. Donc là, ça pose un souci. pour le développement harmonieux du fœtus dans le ventre de sa maman. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques argumentaires sur les impacts sur les abeilles, sur la biodiversité en général et même sur la santé humaine. Et maintenant, je voudrais en revenir à la question essentielle. Les néonicotinoïdes, comme la plupart des pesticides, sont qualifiés de super importants pour l'agriculture. On ne pourrait pas nourrir le monde sans ces pesticides. Alors, nous, on s'est vraiment posé cette question de leur utilité parce que lors des homologations, il vous faut savoir que le requérant, donc la compagnie phytosanitaire qui met ces produits sur le marché, démontre plus ou moins que ces produits sont efficaces, que ça marche très bien et qu'il n'y a pas de souci. Donc, on est revenu sur cette hypothèse de départ de l'utilité essentielle des néonicotinoïdes. Je vais vous donner quelques informations. Alors, la première information, je vais aller très vite, je vous passe 20 ans de recherche et on arrive au but. C'est une publication qui émane de l'ANSES finalement, mais qui a été transmise à la communauté scientifique sous forme de publications classiques. Alors, il s'agit des 135 usages des néonicotinoïdes en France avant 2018. La conclusion de ce groupe d'experts, ils étaient nombreux, c'est de dire que dans 96% des cas étudiés dans la littérature, on peut faire différemment parce qu'il existe des alternatives effectives. Effectives, ça veut dire efficaces. C'est ce qui est surligné en bleu. Donc, on peut faire différemment dans 96% de tous les cas étudiés en France. Mais plus important encore, c'est ce qui est surligné en jaune. Dans 78% des cas, on peut faire différemment d'avec les néonicotinoïdes sans utiliser du tout de pesticides. Donc, on peut utiliser des micro-organismes, des tas de systèmes agronomiques qui évitent les pesticides. En clair, ça veut dire que les néonicotinoïdes ont été introduits à peu près au milieu des années 90 en France. On aurait pu se passer purement et simplement de presque 80% des usages de ces néonicotinoïdes. Alors, on va y venir aux alternatives. On a fait une publication qui fait une revue de la littérature sur toutes les alternatives possibles et imaginables qui évitent donc d'utiliser les pesticides les plus toxiques en première instance parce que quand on fait du traitement préventif, c'est qu'on utilise les pesticides les plus toxiques tout de suite sans même savoir si les cultures vont être attaquées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en discuter tout à l'heure, mais déjà, on peut agir au niveau des paysages. On peut agir au niveau des paysages en favorisant certaines zones humides, des corridors écologiques, en plantant des arbres. Alors, c'est tout en anglais, mais je vais vous le traduire. Et en plantant des fleurs aussi, des bordures fleuries qui vont favoriser l'apparition d'insectes et de pollinisateurs. Première chose. Et vous allez voir que ces insectes et ces pollinisateurs, quand ils sont favorisés, ils devront la plupart du temps devenir prédateurs des ravageurs des cultures. Ensuite, on peut utiliser des méthodes agronomiques qui font qu'on se met dans une situation de prévention par rapport à l'arrivée des ravageurs. Donc, la première d'entre elles, c'est la rotation des cultures. Si vous faites maïs sur maïs toujours au même endroit, il ne faut pas vous étonner que la chrysomène du maïs s'installe. Surtout qu'elle s'installe à l'année N, elle va faire des ravages un an plus tard à l'année N plus 1 lorsque les larves vont se développer. Si vous changez de culture, comme la chrysomène du maïs, elle ne mange que du maïs, si vous mettez des pommes de terre à la place, ces larves ne pourront pas se développer. Donc, la rotation des cultures, c'est archi connu, mais c'est un moyen de prévention de l'installation de ravageurs qui est très efficace. On peut aussi utiliser des variétés, finalement, qui sont beaucoup plus résistantes aux insectes ou aux maladies. On parlera de betterave tout à l'heure. On peut faire des semi-tardifs pour décaler l'arrivée des ravageurs avec les cultures. On peut mélanger les variétés. On peut faire des tas de choses, finalement. Il y avait toute une liste ici. Mais l'objectif, c'est de se mettre en situation de prévention. On ne fait pas du curatif, on fait d'abord du préventif. Ensuite, sachez que, je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais sachez qu'il existe des tas d'aides, finalement, naturelles pour protéger les cultures des ravageurs. La première chose qu'on va faire, on va utiliser leurs prédateurs, à ces ravageurs, c'est le fameux exemple de la coccinelle qui mange les pucerons. Une coccinelle, c'est un tueur terrible pour les pucerons. Et on va utiliser aussi des parasitoïdes. On va rendre les ravageurs malades ou favoriser les parasites, les petites mouches qui vont pondre des œufs dans les ravageurs et qui vont faire qu'ils ne pourront pas se développer. Donc, on utilise des parasitoïdes qu'on favorise, mais pour ça, il ne faut pas abroisonner les campagnes, bien sûr, parce que ce sont des insectes eux-mêmes, et des prédateurs, qu'ils soient à dévertébrer. Alors, le plus bel exemple, c'est les oiseaux, parce qu'on l'a oublié, mais les oiseaux, ce sont des, entre guillemets, massacreurs d'insectes. Donc, si vous avez des oiseaux dans les champs, la première chose qu'ils vont faire, c'est se nourrir des insectes. Et donc, ça peut réguler les populations de ravageurs. Et puis, on peut utiliser des prédateurs à vertébrer aussi. Il existe aussi des techniques qui vont utiliser des micro-organismes comme des champignons, des bactéries qui vont être pathogènes des ravageurs. d'autres techniques qui sont, alors, on peut faire des pièges à phéromones, je vais en citer quelques-unes. On peut mettre des barrières minérales, on peut utiliser de l'eau chaude, on peut utiliser des molécules chimiques qui ressemblent à celles que font la nature et qui vont induire une confusion sexuelle chez le ravageur. Donc, il ne va pas se développer si bien que ça. Et puis, on peut utiliser aussi, et c'est la dernière ligne en bas à droite, des insecticides naturels qui sont bien moins toxiques pour la biodiversité et pour la santé humaine d'ailleurs, que les insecticides les plus toxiques comme les néonicotinoïdes ou le fipronine qui a été l'objet de cette étude. Donc, voilà, ma conclusion ici au niveau des alternatives, c'est, il faut jongler avec tout ça. Il faut se mettre dans une situation de paysage favorable, utiliser des méthodes d'agriculture qui vont prévenir l'arrivée des ravageurs, utiliser des micro-organismes et tout un tas de techniques et il faut tout combiner. Et les combinaisons diffèrent selon les cultures, selon les régions, selon les conditions météo, selon les conditions du sol, etc. Mais il faut privilégier la vie des sols et la vie en général autour des cultures parce que la nature nous donne les objets de la régulation finalement. On a voulu réguler avec des molécules chimiques, mais on a atteint un niveau aujourd'hui qui menace notre santé et qui menace les écosystèmes. Alors, je vais donner un autre exemple ici que j'aime bien parce qu'on travaille avec nos collègues canadiens et par exemple, sur l'exemple du soja, du blé et du maïs. Au lieu d'avoir des champs à perte de vue de soja, de blé ou de maïs, ils ont fait des espèces de rangs. Vous voyez à gauche, à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est du soja. À droite, c'est du blé et la culture la plus élevée, c'est du maïs. Ils ont fait des rangs de 90 pouces. Bon, alors, c'est des canadiens, ils fonctionnent en pouces, mais ça fait à peu près un mètre de large, un peu plus d'un mètre de large. Pour cela, ils utilisent un trèfle rouge intercalaire, pour ceux qui aiment les détails, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau des engrais, c'est juste des fiantes de poule deux fois par an, aucun pesticide, et tous les ans, ils permutent. Donc, c'est un peu de la rotation de culture. C'est-à-dire que là où il y avait du soja, on va mettre du maïs, là où il y avait du blé, on va mettre du soja, et là où il y avait du, ça y est, je me suis perdu, du maïs, on va mettre du blé. Et donc, en permutant comme ça, voilà le résultat qu'ils ont obtenu. Alors, ces graphes sont un peu compliqués, mais je vais vous les expliquer. Sur l'axe horizontal, vous avez des rendements en tonnes à l'hectare. et on va comparer trois types d'agriculture, biologique, raisonnée, conventionnelle et intensive. Sur l'axe vertical, vous avez la marge nette de l'agriculteur, c'est-à-dire l'argent qu'il gagne à la fin par mois. Alors là, c'est exprimé en dollars par hectare parce que c'est des dollars canadiens, mais c'est intéressant parce que souvent, les agriculteurs se plaignent qu'ils ont du mal à vivre de leur métier. Et on leur parle toujours de rendement. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui leur reste à la fin. Une fois qu'ils ont payé toutes les charges, qu'est-ce qui leur reste ? Prenons l'exemple du soja. Si vous comparez les trois agricultures, finalement, les rendements sont dans un mouchoir de poche. Et l'agriculture biologique donne des rendements qui sont tout à fait équivalents à ceux de l'agriculture raisonnée. Un tout petit peu moins que l'agriculture conventionnelle et l'agriculture intensive. Mais ramener un hectare cultivé, comme ils économisent sur les pesticides, d'une part, et les pesticides, ça coûte cher, et qu'en plus, leur production est de meilleure qualité, et que c'est produire bio, et que ça se vend beaucoup plus cher, au final, entre l'économie des pesticides et des prix de vente du soja plus élevés, regardez la différence. La différence, c'est que la marge nette d'un agriculteur conventionnel, intensif ou raisonnée, est autour de 1 000 euros, 1 000, pardon, dollars par hectare, alors qu'en passant dans ce système d'agriculture biologique, on est entre 2 500 et 3 000 dollars par hectare. C'est presque le triple. On peut faire la même comparaison, je ne vais pas perdre trop de temps parce que le temps avance pour le blé. Vous allez voir que les rendements sont moins bons, certes, mais encore une fois, la marge nette pour l'agriculteur est plus élevée. Il produit un peu moins, mais il gagne plus d'argent. Et pour le maïs, alors là, c'est l'exemple faramineux, parce que vous voyez que sur le graphe en bas à droite, finalement, les rendements ne sont pas très différents. Vous avez même le rendement en agriculture biologique avec ce système-là qui est plus élevé que l'agriculture raisonnée ou l'agriculture conventionnelle, un petit peu moins que l'agriculture intensive. Mais regardez encore une fois, l'agriculteur, il gagne entre 500 et 600 dollars par hectare avec les trois types d'agriculture qui utilisent des pesticides et il gagne jusqu'à 2600, 2700 dollars, non, c'est écrit, il y a le chiffre, 2800 dollars par hectare avec ce système-là. Donc, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi utiliser des pesticides à la limite pour perdre de l'argent ? Alors, je continue avec un autre exemple qui me paraît encore plus édifiant. Là, on part en Italie dans deux provinces extrêmement agricoles que sont la Vénétie et le Frioude. Et là, c'est la culture du maïs qui nous intéresse et les ravageurs de ces cultures ce sont donc des noctuels et des chrysomèles que vous avez ici en photo. Et les Italiens, parce que les néonicotinoïdes ont été interdits en 2008, ont examiné un petit peu les statistiques et se sont rendus compte que finalement, il n'y avait que 4% des cultures de maïs qui étaient attaquées par ces ravageurs. Et se sont posés la question de savoir pourquoi traiter 100% systématiquement de ces maïs alors que le risque économique, c'est 4%. Donc, je vous passe les détails du tableau ici qui établit les coûts et on va tout de suite au résultat. Le résultat, c'est qu'ils ont mis en place un système d'assurance mutuelle depuis 2014 où les agriculteurs, au lieu de payer 40 euros à l'hectare pour les pesticides, néonicotinoïdes, cotisent à hauteur de 3,5 euros par hectare. Comme il y a 53 000 hectares de maïs qui ont été concernés, eh bien, ils ont entré dans le fonds mutuel, leur fonds qu'ils ont créé eux-mêmes, 185 000 euros. Et ensuite, il y a eu des dommages. Mais ce système-là est intéressant pour l'agriculteur parce que c'est une assurance touristique, que ce soit les noctuels, les chrysobelles, les ravageurs en général, la faune sauvage qui détruit les champs de maïs, les problèmes de météo ou n'importe quel autre problème, l'agriculteur est remboursé. Et ce qui est sorti, là, vous avez les chiffres de 2015, mais c'est pareil en 2014, c'est pareil en 2016. Ce qui en ressort, c'est que le fonds d'indemnisation ne dépense que la moitié, à peu près, même moins de la moitié de ce qu'il récolte avec un coût à l'hectare qui est très faible, 3,50 euros à l'hectare. Ce qui fait que pour l'année suivante, il reste à peu près 100 000 euros. Et donc, le fonds de garantie grossit, grossit, au cas où il y aurait une année particulièrement mauvaise. Et je trouve que c'est un système socio-économique qui est très intéressant et qui pourrait être appliqué pour le maïs, bien sûr, mais pour d'autres cultures. Et c'est un système, évidemment, qui ne pollue pas. La seule contrainte, c'est qu'il faut que les agriculteurs qui adhèrent à ce fonds mutuel suivent scrupuleusement les conseils d'agronomes indépendants qui sont payés par l'assurance mutuelle et qui disent « bon, ben là, ce n'est pas la peine de traiter. » Ils mettent des pièges, ils calculent le nombre d'insectes, ils surveillent beaucoup les récoltes. Ces agronomes, donc l'agriculteur, il se laisse un peu porter, il a des conseils, mais qui ne viennent pas des compagnies phytosanitaires, ni de, je ne sais quel ministère, mais de quelqu'un qui vient régulièrement dans son champ faire l'état des lieux. Et ils doivent se mettre en situation de prévention, donc rotation de culture, ils doivent utiliser les techniques que j'ai décrites tout à l'heure, qui demandent un petit peu plus de travail, certes, mais les agriculteurs, quand on les interview, ces agriculteurs-là, ils disent « ah, ben j'ai retrouvé mon métier d'agriculteur. » Voilà, je suis de nouveau agriculteur et non pas une espèce d'exploitant qui met des pesticides partout et qui a mauvaise presse d'ailleurs. Alors là, ils retrouvent l'intérêt de leur travail. Voilà, c'est un exemple socio-économique que moi, je cite souvent parce que c'est tellement simple, finalement, il suffit de le faire. Alors maintenant, on en arrive à la fin de ma présentation et je voulais quand même rappeler la situation au niveau de la France et au niveau européen et même mondial. Alors, ces néonicotinoïdes qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, sachez qu'en 2016, l'Assemblée nationale a adopté donc une loi dans le cadre de la loi sur la biodiversité qui interdit purement et purement et simplement l'usage des cinq molécules qui étaient autorisées en France que ce soit en traitement de semences ou en pulvérisation. Voilà. L'application de cette loi devait se faire donc au 1er septembre 2018 on laissait deux ans au monde agricole pour évoluer dans le bon sens. Comme immédiatement quand un produit néonicotinoïde est interdit, il est remplacé par un autre qui arrive sur le marché, le législateur ayant vu le convenir a sorti un amendement additionnel en disant oui non non mais c'est tous les néonicotinoïdes les cinq qui étaient sur le marché français et toute autre molécule qui aurait le même mode d'action parce que si vous le remplacez par un autre la biodiversité ne sera pas plus protégée. Donc le législateur a pris ses responsabilités et donc a interdit les néonicotinoïdes ou toute autre molécule qui aurait le même mode d'action. Au niveau français on est vraiment à la pointe des choses parce que si on regarde en Europe trois néonicotinoïdes avaient été partiellement interdits en 2013 aujourd'hui on est à l'interdiction de cinq molécules sur les six qui occupaient le marché européen sans doute en passant il n'y a pas eu de réduction significative des rendements agricoles en Europe globalement. La France étant le bon élève de l'Europe l'Italie ayant pris des décisions importantes déjà depuis 2008 l'Allemagne a quelques décisions sporadiques mais pas plus que ce que n'oblige finalement l'Europe et puis vous avez d'autres pays comme les Philippines qui en 2014 ont suivi l'exemple de la France le Japon a fait des interdictions partielles c'est surtout pour les protéger les populations puisqu'il y avait des problèmes d'étoxication importantes et puis si on traverse l'Atlantique on se rend compte qu'ils ont une autre politique ils ont décidé de 80% de réduction en Ontario et au Québec par exemple donc c'est pas une interdiction totale mais c'est une décision de 80% de réduction et les néonicotinoïdes ne sont autorisés que par des agronomes indépendants qui viennent au cas par cas dire oui là il faut le faire là non on le fait pas et donc leur objectif c'est 80% de réduction aux Etats-Unis les interdictions ont été prononcées dans les villes pour certains pour certains autres Etats qui ne sont pas très agricoles comme le Maryland il y a d'autres Etats où ça discute comme la Californie ou des choses comme ça mais la résistance est très forte et donc rien ne s'est passé sous l'administration Trump mais à partir de l'administration Biden il pourrait bien se passer quelques décisions d'interdiction voilà on en est à peu près là alors maintenant je ne peux pas finir sans parler de cette histoire de betterave sucrière donc pour ceux qui ne savent pas la France est le premier producteur de betterave sucrière européen et il y a un puceron qui est vecteur de maladie virale pour la betterave donc c'est ce qu'on appelle la jaunisse de la betterave alors voilà vous le voyez le puceron ici là et la jaunisse de la betterave c'est une betterave qui se développe moins qui sera moins grosse et qui produira moins de sucre et donc les producteurs de betterave sucrière alors ils sont dans l'agriculture intensive vous voyez les photos qu'il y a les producteurs se sont plaints que la situation en 2019 a été catastrophique alors on a retrouvé quand même les chiffres de production de la betterave sucrière dans les différents pays et la France est en bleu et vous voyez que depuis les années 60 les rendements ont cessé d'augmenter pour la production de la betterave sucrière et que finalement sur les dernières années on est arrivé à un plateau de production où on ne peut pas produire tellement pour ça alors c'est vrai que l'année 2019 a été moins bonne alors on a entendu le chiffre de 80% de pertes en fait moi je tiens les chiffres de l'office l'office de la betterave je ne sais plus comment il s'appelle exactement globalement sur la production française il y a eu 8% de pertes quand vous voyez l'augmentation des rendements au fil des années depuis 1960 vous vous dites que c'est peut-être pas si dramatique que ça en fait le problème de la betterave on pourra en discuter tout à l'heure c'est un problème de marché libéral international où la betterave française se trouve en concurrence avec les marchés notamment sud-américains et donc là il y a une fluctuation du prix du sucre qui fait que les producteurs français sont un peu mis à mal de temps en temps la question c'était il faut absolument l'autoriser les néonicotinoïdes parce que ça va sauver l'industrie de la betterave française et donc le gouvernement actuel a sorti l'autorisation alors que la loi sur la biodiversité avait interdit les néonicotinoïdes en 2020 donc l'autorisation d'utilisation des néonicotinoïdes a été approuvée par le gouvernement et par le parlementaire et donc malgré les recours des associations environnementales le conseil d'état a validé donc le retour de néonicotinoïdes parmi les plus toxiques d'ailleurs minaclopril et diabetoxane et sur les 450 000 hectares de betteraves sucrières qui sont cultivées en France tous les ans alors la petite histoire je ne peux pas m'empêcher de le dire c'est qu'il y a eu un épisode de gel qui a fait que beaucoup de ces betteraviers ont dû replanter seulement l'autorisation des néonicotinoïdes n'était valable qu'une fois une fois par an et donc ils ont replanté de la betterave sucrière mais non traité résultat des courses ils n'ont pas les traitements qu'ils voulaient par contre la pollution des sols elle est faite et ensuite la pollution des eaux de surface et cet épisode de gel a montré que alors il faut savoir que quand il y a un épisode de gel il n'y a pas de développement du puceron le puceron vert ne se développe pas et finalement la France a choisi de faire un traitement d'autoriser un traitement systémique donc prophylactique c'est à dire au départ sans même savoir si le puceron allait arriver pour trois ans par exemple les Suisses n'ont autorisé que des traitements foliaires ils ont dit on va attendre que le puceron soit là et s'il y a besoin on en traitera et les Anglais ayant bien mieux regardé les prévisions météo que nous se sont rendus compte que ces épisodes de gel faisaient que le puceron vert n'allait pas se développer et donc ils n'ont pas autorisé les traitements au nicotinoïde pour la production de betterave sucrière donc vous voyez trois situations différentes en Europe qu'on pourrait commenter si on le fait voilà donc maintenant j'en arrive à la fin de ma présentation j'étais un tout petit peu plus long ce que j'appelle les take home message c'est la conclusion ce avec quoi il faut que vous repartiez absolument alors la biodiversité c'est notre vie il ne faut plus croire qu'on puisse vivre sur notre planète sans que la biodiversité soit en mode santé c'est le concept one health une seule santé pour la planète entière et nous on fait partie de ces écosystèmes les pollinisateurs n'oubliez pas c'est notre nourriture je vous dis tout à l'heure sans pollinisateurs il n'y a plus que du maïs du riz et du blé c'est à dire que notre bol alimentaire va être extrêmement réduit ensuite nous assistons en ce moment à la sixième exception de masse et ne croyez pas que si la biodiversité s'effondre nous on va survivre tout seul sur la planète les pesticides j'en ai pas trop parlé mais il y a des études qui ont été faites c'est quand même des bénéfices privés pour les industriels qui les fabriquent parfois pour les utilisateurs agriculteurs qui les utilisent donc mais c'est quand même des risques publics contamination de l'environnement biodiversité c'est le bien commun la biodiversité et santé humaine qui paye pour les maladies c'est pas les fabricants de pesticides les néonicotinoïdes que j'ai pris comme exemple je les ai pris comme exemple parce qu'ils sont les plus étudiés c'est ceux qui ont bénéficié des plus belles innovations de la chimie du pesticide et il se trouve que ce sont bien les pires des insecticides ensuite ces hypothèses d'exposition et de toxicité qui n'avaient pas été reconnues lors des homologations elles ont été prouvées ensuite ça veut dire que le système d'homologation tel qu'il est actuellement et qui n'a pas évolué ne donne pas satisfaction il ne protège ni l'environnement ni la biodiversité ni les populations humaines donc les néonicotinoïdes détruisent la biodiversité ça il n'y a pas photo tout le monde est d'accord et puis ces hypothèses et puis ces hypothèses d'exposition de non-exposition de non-to-expociité pour les mammifères sont envers les fausses donc il faut cesser d'homologuer des produits sur des hypothèses il faut des preuves maintenant et quant au fait que les néonicotinoïdes soient essentiels pour l'agriculture j'ai essayé de vous montrer à travers quelques exemples il y a là beaucoup d'autres que non ils ne sont pas essentiels pour l'agriculture on peut faire différemment et donc j'ai conclu que les parlementaires quand même ont pris un certain nombre de décisions courageuses alors déjà depuis 1999 avec l'interdiction de l'immédiat clopride sur le tour de sol et puis ensuite ça a continué et le problème c'est que voilà il y a un principe qui fait que chaque fois qu'on a en établi une jolie loi en France il y a toujours des dérogations derrière dont on peut discuter si elles sont bienvenues ou pas voilà et donc maintenant je voudrais quand même remercier tous mes collaborateurs à travers le monde mes collaborateurs dans les différents programmes européens évidemment le CNRS qui m'entoure et mes collègues du laboratoire parce qu'imaginez bien que tout ce que je viens de vous présenter ça ne s'est pas fait sur une seule personne il y a eu beaucoup de gens qui ont été impliqués et ça s'est fait sur les 20 dernières années et puis je voudrais remercier le centre de sciences encore une fois et notamment Marie-Laure pour cette invitation à présenter et puis vous le courage que vous avez eu de m'écouter jusqu'au bout voilà merci Jean-Marc c'était une conférence très très intéressante et qui a permis de faire un peu de clarté sur ces questions alors il y avait une question de Roselyne ah oui bonsoir tout d'abord merci pour toutes ces explications c'était vraiment super alors bon ma question concernait le problème de la jeunesse des betteraves avec une autorisation qui a été redonnée pour justement ces pesticides et le prétexte était que les betteraves sont récoltées avant la floraison donc il n'y aura pas de risque pour les pollinisateurs voilà donc j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus parce qu'il n'y a pas que les pollinisateurs il y a aussi ce que vous avez expliqué tous les invertébrés qu'on trouve dans le sol et autres voilà est-ce que vous pouvez nous préciser votre avis là-dessus merci beaucoup alors c'est vrai que la betterave elle est récoltée avant la floraison donc s'agissant d'abeilles mélifères celles des apiculteurs qui iraient butiner sur ces betteraves le risque n'existe pas mais c'est réduire les pollinisateurs aux seules abeilles domestiques vous avez à peu près 5-6 races maximum d'abeilles à miel utilisées par les apiculteurs alors que vous avez plus d'un millier d'abeilles sauvages et celles-ci évidemment la plupart sont sauvages elles ne vivent pas en colonie elles participent à la pollinisation bien sûr et elles sont sensibles aux conditions environnementales par exemple il y a énormément d'abeilles sauvages qui nichent dans le sol il est évident que si vous avez des pesticides dans le sol la nidification dans le sol de ces abeilles sauvages ne pourra pas se faire elles vont être empoisonnées immédiatement ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous traitez 450 000 hectares avec des néonicotinoïdes derrière le seumor pneumatique il y a une espèce de nuage de poussière déjà qui va être véhiculé par les vents ces poussières toxiques vont se déposer sur d'autres fleurs au printemps et tous les pollinisateurs qui vont aller sur ces fleurs qui n'ont pas été traitées mais qui existent elles vont être empoisonnées ensuite je l'ai dit la contamination générale des sols ne reste pas au niveau du champ traité on a même montré il y a des scientifiques qui ont montré ça s'est fait dans les deux serfs notamment que le champ d'à côté il est plus pollué au final que le champ qui a été traité parce que tout ça migre gentiment et comme la durée de vie de ces pesticides va de 1 an à 5 ans même jusqu'à 30 ans vous avez une pollution qui s'installe qui migre et donc c'est pas le champ traité qu'il faut considérer mais c'est vraiment l'air géographique total ensuite quand les pesticides sont véhiculés par les ruisseaux et les courneaux alors là ça part à des dizaines des dizaines et des dizaines de kilomètres donc dire il n'y a pas de problème parce que les fleurs les betteraves sont récoltées avant la floraison ce n'est regarder que l'abeille de l'apiculteur et en général vous savez sur un champ de betteraves les apiculteurs ne mettent pas les ruches surtout si la betterave est traité ma deuxième question justement concernait par exemple le glyphosate vous savez qu'il y a eu plusieurs actions de pisseurs volontaires c'est-à-dire des gens qui étaient volontaires pour uriner le matin sous contrôle du huissier et c'est révélé que tous avaient du glyphosate dans les urines donc j'ai l'impression que nous en tant que citoyens on essaye de faire ce qu'on peut et il y a des actions judiciaires qui ont été mises en route mais ça traîne ça traîne et j'aurais voulu savoir si vous en tant que scientifique donc vraiment les experts des experts si enfin les politiques et les décideurs vous écoutent un petit peu plus qu'ils peuvent le faire face au lobby alors le glyphosate c'est un cas emblématique aussi je vais faire très court le glyphosate c'est une longue histoire et je pense que l'exemple des néonicotinoïdes peut aider à la compréhension du mécanisme du glyphosate d'une part on va retrouver des points communs et je vais aller tout de suite au résultat est-ce que le glyphosate est si utile que ça si incontournable que ça en fait si vous regardez dans le monde agricole on vous dit ben oui mais là ça va coûter beaucoup plus cher de produire sans le glyphosate effectivement le glyphosate est très employé après la récolte pour nettoyer le champ entre guillemets pour se débarrasser de la culture pour pouvoir replanter plus tard donc c'est un moyen j'allais dire de confort qui coûte pas cher et on utilise la chimie pour ne pas utiliser d'autres méthodes qui seraient plus coûteuses ça c'est une partie du problème donc se poser la question à quoi il sert vraiment la deuxième question qu'il faut se poser c'est comme l'exemple des néonicotinoïdes c'est quels sont les véritables impacts sur la biodiversité sur donc des espèces à protéger et sur notre santé et vous avez quand même des éléments de réponse puisque vous avez des class actions aux Etats-Unis qui vont coûter très cher à Monsanto qui a été racheté par Bayer donc les choses évoluent petit à petit si vous allez sur le site de l'ANSES vous verrez que même si l'agence n'est pas réputée pour prendre des décisions rapides il y a quand même de plus en plus d'usages du glyphosate qui sont interdits et donc j'allais dire que la France est en train de prendre des décisions petit à petit ou usage par usage on supprime le glyphosate alors c'est pas une interdiction totale comme les néonicotinoïdes mais ça se fait petit à petit d'année en année alors certains trouveront que c'est trop lent d'autres trouveront que c'est trop rapide moi je ne me permets pas de juger mais les choses sont en couple mais si vous voulez mon point de vue personnel tout ça prend beaucoup trop de temps merci beaucoup pour vos présentations c'était très intéressant donc je travaille à l'INRA donc je fais un peu ce que vous me dites ça me parle beaucoup moi j'ai deux questions donc vous êtes présenté vous avez dit que vous étiez expert à l'OCDE donc moi je me demande pourquoi cette agence elle n'adapte pas ces lignes directrices pour avoir une évaluation vraiment la plus complète possible évaluation toxicologique et ma deuxième question c'est voilà vous êtes chimiste et moi je me demandais si dans le cahier des charges que ce soit des défabricants de phytocénitaires mais aussi de plastique et d'autres produits qui sont des micro-polluants de l'environnement pourquoi dans le cahier des charges dans la mise au point de ces produits on ne met pas un petit alinéa comme quoi il faut absolument que ces produits soient dégradables facilement dans l'environnement comme vous le disiez il y a des produits qui restent 10, 20, 30 ans la trazine on en retrouve encore et donc voilà je sais que les industriels ils n'écoutent pas la même chose que nous les citoyens eux ils écoutent le profit mais quand même est-ce que d'un point de vue politique ou même au niveau des agences c'est des choses qui pourraient pas être avancées et défendues alors je vais vous répondre d'abord sur l'OCDE il y a des tests sur les larves d'abeilles qui ont été proposés à l'OCDE oui il y a des tests sur les larves d'abeilles qui ont été proposés à l'OCDE qui éviteraient que la toxicité chronique dans les ruches ne puisse s'exprimer c'est-à-dire que il a été proposé à l'OCDE des tests qui devraient être passés de façon satisfaisante pour tout nouveau produit qui entreraient sur le marché ça fait juste presque 10 ans que ça dure cette affaire et c'est toujours pas accepté d'y valider parce que ces tests qui ont été proposés par des chercheurs du public sont systématiquement amendés par des parties prenantes qui appartiennent aux compagnies phytosanitaires donc on n'arrive pas à avancer parce que à vouloir faire le consensus entre les producteurs de pesticides et ceux qui veulent défendre la qualité de l'environnement et bien voilà ça marche pas et l'OCDE n'est pas capable de trancher on va retrouver exactement la même chose finalement au niveau de l'Europe parce que je vais prendre l'exemple encore des néonicotinoïdes en 2013 l'EFSA l'agence européenne qui homologue les produits les matières actives et ensuite s'est déclinée dans les différents pays sous forme de formulation l'EFSA qui homologue les produits a proposé des lignes directrices beaucoup plus strictes pour protéger les abeilles les pollisateurs et la biodiversité en général sur les produits pesticides le document a été fourni très argumenté voilà tout était prêt il fallait juste qu'il soit adopté pour l'ensemble des pays de la communauté européenne et bien figurez-vous que la majorité des pays de la communauté européenne n'a pas accepté ces nouvelles lignes directrices ils ont dit oh non non c'est trop contraignant et pourquoi ils ont dit ça parce que les compagnies phytosanitaires ont dit ah mais non mais si vous faites ça on ne pourra plus jamais homologuer de produits et là c'est là alors après on entend des propos du genre c'est l'agriculture qui va s'effondrer c'est on ne pourra plus nourrir les populations etc etc des propos qu'on pourrait discuter parce que ce sont de faux arguments et donc sachez que c'est l'ensemble des pays qui n'a pas accepté la majorité des pays qui n'a pas accepté les nouvelles lignes directrices protectrices en tenant compte des erreurs du passé donc ça n'avance pas et même au contraire on a demandé à l'agence européenne de refaire un rapport en enlevant pratiquement le trois quarts de ce qu'ils avaient préconisé et donc finalement on fait marche arrière donc c'est la politique qui guide les règles d'homologation des produits phytosanitaires sur une base économique et non pas sur une base sanitaire ou de protection de l'environnement c'est ça qu'il faut comprendre en ce moment c'est que ça va pas dans le bon sens normalement c'est la science qui fixe des critères scientifiques pour homologuer les produits et ensuite on les applique ben là c'est le contraire donc on a demandé à l'agence européenne de protection sanitaire et de l'environnement et de la biodiversité et de l'alimentation de revoir sa copie alors qu'elle avait déjà édicté des lignes directrices extrêmement bien faites dès 2013 merci jean-marc pour cette réponse juste quant à la biodégradabilité parce qu'on a parlé de la durée de vie dans les sols on a des exemples vous avez cité la tradine on parle beaucoup du chlordécone en ce moment durée de vie plusieurs centaines d'années qui pollue l'ensemble des écosystèmes dans nos territoires d'autres mers avec des taux de cancer faramineux de la procès dans les populations par exemple sachez que cela on n'a pas fini de s'en débarrasser parce que le chlordécone il a une durée de vie de dingue et non seulement dans les sols mais également dans les estuaires autour c'est une île on va bientôt plus pouvoir consommer de poissons en Martinique ni en Guadeloupe ça décharge tout le chlordécone qui a été utilisé pour la production de la banane rappelez-vous la banane française quand même alors qu'il avait été interdit aux Etats-Unis 10 ans plus tôt on a continué à aller utiliser des molécules extrêmement toxiques dont on ne s'est pas débarrassé mais aujourd'hui encore ça se passe le thiamétoxam qu'on utilise pour la betterave sucrière qui est de nouveau autorisé il faut savoir qu'il se métabolise il se transforme en clotanidine qui est un néonicotinoïde aussi durée de vie plusieurs dizaines d'années dans les sols donc aujourd'hui on autorise des choses que les générations futures devront assumer merci Jean-Marc pour ces précisions je vais donner la parole à Anthony qui a levé la main et qui avait une question bonjour merci vous avez dit que s'il n'y avait plus de pollinisateurs il ne resterait plus que du blé du maïs et du riz ils sont pollinisés comment ces plantes-là elles se reproduisent naturellement c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'un transfert de gènes d'une plante à l'autre elles font des graines qui sont fertiles d'accord je vous remercie très bien alors je vais passer la parole à Elisabeth oui merci c'était juste pour savoir produire du miel bio ça veut dire encore quelque chose alors j'allais dire oui et non si les apiculteurs mettent leur ruche à proximité l'abeille elle est opportuniste elle va elle va à la première source de nourriture elle ne va pas aller chercher très loin ce qu'elle a devant le nez si les apiculteurs mettent leur ruche à proximité de champs traités vous pouvez être sûr que le pollen et le nectar récolté sera contaminé avec les molécules maintenant l'apiculteur n'a absolument pas intérêt à faire ça parce qu'il prend un risque pour ses abeilles donc ils ont plutôt tendance à mettre leur ruche dans des zones protégées où les agriculteurs ne traitent pas trop et souvent vous savez les agriculteurs et les apiculteurs ce sont les habitants des mêmes territoires donc ils s'entendent entre eux et discutent entre eux de plus en plus de sorte que certains apiculteurs refusent de mettre leur ruche près d'un champ de colza par exemple qui serait traité ils disent non non moi je ne mets pas tant pis tu te débrouilles parce que les agriculteurs ont besoin de pollinisation et donc cette discussion lorsqu'elle est harmonieuse et qu'elle est bienveillante fait que la plupart des miels ne sont pas contaminés un miel contaminé c'est une ruche en danger c'est une ruche qui potentiellement va mourir donc les apiculteurs n'ont pas du tout intérêt à faire ça et puis il faut quand même redonner des ordres de grandeur les quantités qui nuisent aux abeilles n'ont rien à voir avec les quantités qui nuisent aux mammifères c'est à dire que ce n'est pas en consommant du miel quel qu'il soit près d'un champ traité ou dans une zone protégée que vous prenez le moindre risque pour votre santé sachez que en mangeant une seule pomme d'agriculture conventionnelle vous en prenez 100 fois plus alors il y avait une question de Jenny je vous passe la parole c'est la canne à sucre est-elle polluée car je ne consomme plus que du sucre de canne alors je me pose aussi la question alors la canne à sucre elle vient des pays exotiques si j'ose dire l'idée qu'il faut garder quand même c'est que plus le pays est exotique plus il y a d'insectes et donc si vous voulez faire des productions agricoles dans les produits exotiques ben c'est là qu'il va y avoir le plus d'insectes ici donc ça c'est une première chose c'est valable pour les bananes les mangue les ananas les oranges tout ce que vous voulez par contre pour le cas particulier du sucre la méthode de fabrication fait que les pesticides ne passent pas dans le sucre parce que c'est par cristallisation c'est une méthode qui fait qu'on extrait le sucre mais on ne consomme pas directement la plante le process de fabrication industrielle du sucre même s'il peut y avoir des polluants dans le sucre blanc parce qu'on met des choses qui les blanchissent et ça c'est pas forcément bon pour la santé mais le process de fabrication du sucre que ce soit à partir de betterave ou de canne normalement évite le passage des pesticides dans le sucre qu'on achète c'est plutôt rassurant effectivement Jean-Marc je voudrais juste poser une question par rapport au tableau de rapport production biologique par rapport aux autres types voilà exactement merci c'était bien ce tableau là c'est dans le cas où les produits biologiques sont beaucoup plus chers est-ce que il a juste été fait si on mettait des produits bio qui avaient le même tarif que les produits conventionnels de l'agriculture il faut tenir compte du marché un produit biologique d'abord il faut savoir que ce qui fait le coût de nos denrées alimentaires c'est pas les coûts de production c'est tous les intermédiaires c'est la fabrication c'est je veux dire ce que vous payez dans un supermarché n'a rien à voir avec le coût de production de l'agriculteur première chose deuxième chose il y a c'est la réalité objective il y a un marché aujourd'hui de produits d'agriculture biologique qui se vend plus cher que l'agriculture conventionnelle alors les agriculteurs sont face à un choix où ils se disent je produis beaucoup plus je gagne moins sur de production à l'hectare et en produisant plus finalement ça compense ou alors ils se disent c'est un choix je produis peut-être un petit peu moins mais je vais vendre beaucoup plus cher on en revient aux consommateurs est-ce que aujourd'hui la question qui se pose c'est on produit pas assez alors qu'on est plutôt dans un monde dans les pays industrialisés où on est dans des excédents de production ou est-ce qu'on produit est-ce qu'il faut produire plus finalement ou est-ce qu'il faut produire mieux ce que demandent les consommateurs au moins en Europe et partiellement aux Etats-Unis c'est une nourriture de meilleure qualité et les coûts effectivement vont être un petit peu plus élevés mais le marché il existe et il se développe donc voilà c'est peut-être un petit peu plus cher mais alors je vais faire des réflexions générales quelle est la part du budget des ménages réservés à l'alimentation aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans ou il y a 100 ans maintenant aujourd'hui on réserve la part de notre budget à des téléphones à de la communication à du déplacement des loisirs il faut peut-être accepter c'est une question que je pose c'est un choix de société il faut peut-être accepter de mettre un petit peu plus peut-être un petit peu moins dans les loisirs un petit peu moins dans la communication je ne sais quoi et un peu plus dans la qualité de ce qui nous nourrit je vais prendre un exemple un peu provocateur moi j'ai l'habitude de parler cash vous avez des gens pour leur voiture ils vont prendre une essence un peu plus pure un peu plus purifiée du super carburant ils vont mettre des additifs pour que le moteur ne s'encrase pas ils oublient ces gens-là que notre machinerie notre corps humain c'est pareil il faut que ce qui rentre dedans soit de bonne qualité sinon ça ne marchera pas ça ne marchera pas bien et on va créer des maladies donc ce qu'ils font pour leur voiture et qu'ils le fassent pour leur propre corps oui mais du coup ça c'est par rapport à l'économie de marché actuelle mais oui ça existe vous pouvez imaginer que plus il y aura d'aliments bio moins le prix de ces aliments sera élevé et du coup est-ce que ce sera toujours aussi intéressant pour un agriculteur bio de produire bio si les prix baissent c'était ça en fait ma question je ne pense pas que les prix baissent finalement plus on va produire bio plus le marché qui existe et qui tire sur la production bio va être couvert parce que là ce qu'il faut savoir par exemple prenons l'exemple français on ne produit pas ce qu'on consomme bien moins on est obligé d'importer des pays frontaliers même certains pays lointains la nourriture bio qu'on consomme en France donc on ne couvre pas du tout le marché donc il y a beaucoup de marge et puis sans même parler du bio on peut faire ce qu'on appelle de l'intensification écologique c'est à dire qu'on ne s'interdit pas par dogmatisme l'utilisation de pesticides mais on ne s'autorise de leur utilisation que quand la preuve est faite de leur extrême nécessité c'est à dire qu'on accepte un petit peu de perdre sur ses rendements c'est pas grave parce que ce qui prime c'est le bien commun ne pas polluer les sols conserver la biodiversité et ne pas induire des maladies voilà donc moi je ne suis pas un opposé catégorique aux pesticides si on utilisait les pesticides qu'au moment où il faudrait les utiliser à bon escient en s'étant mis dans des situations de prévention et juste dans les cas où on ne peut pas faire autrement on utiliserait moins de 5% de ce qu'on utilise et là les problèmes environnementaux seraient moins prégnants bien sûr donc c'est en fait les pesticides c'est un peu comme certains médicaments qu'on utilise en hôpital par des professionnels j'allais dire sur ordonnance ça ne doit pas être laissé en libre marché surtout les pesticides les plus toxiques comme ça donc voilà si on avait cette attitude beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus économe en pesticides il n'y aurait pas tant de problèmes j'avais une question enfin j'avais deux questions la première c'était justement la question de la santé publique vous avez à plusieurs moments fait le lien entre du coup les pesticides et les perturbateurs endocriniens est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça parce qu'on voit de plus en plus de maladies justement liées aux perturbateurs endocriniens qui se développent notamment chez l'enfant vous en avez parlé un petit peu et j'aimerais avoir un peu plus de précision sur ces questions si vous en avez alors ce qu'il faut savoir c'est que jusque à aujourd'hui au niveau des perturbateurs endocriniens il y a ceux qui sont prouvés il y a ceux dont on dit qu'ils sont suspectés et il y a ceux qui ne sont pas perturbateurs endocriniens parce qu'il y a des éléments scientifiques qui en attestent seulement l'immense majorité des molécules chimiques qu'on utilise et surtout des pesticides ils sont dans cette zone intermédiaire suspectée alors après on a cherché à faire des classifications un peu plus fines les suspectés forts et les suspectés faibles mais d'une manière générale le monde industriel s'oppose à ça parce que pour être déclaré perturbateur endocrinien il faut vraiment un faisceau de preuves énorme là quand je vous montre par exemple je ne sais pas si vous le voyez à l'écran la perturbation endocrinique sur les donc les organes génitaux de mammifères aussi grands qu'une biche c'est typiquement ce qui va se passer alors c'est compliqué parce que c'est des effets en cascade c'est tout le système hormonal qui est perturbé mais ça on sait qu'au niveau de la reproduction ça va avoir des impacts donc il y a plusieurs façons de perturber le système endocrinien moi ce qui m'intéresse c'est le résultat et là en l'occurrence c'est pour ça que j'ai insisté sur cette publication parce que c'est une publication qui démontre ils ont comparé des biches exposées avec des biches non exposées et on voit bien la différence j'aurais pu vous montrer une autre publication de canadiens qui sur des cellules humaines vous démontre que là il y a un problème et que la conclusion de l'étude c'est de dire attention femme enceinte ne touchez pas aux néonicotinoïdes voilà parce que ce sont des perturbateurs endocriniens et que vous allez avoir des problèmes au niveau du foetus c'est connu c'est connu mais voilà on n'en tient pas compte parce qu'il y a des intérêts énormes économiques et puis agricoles qui font que bon les parties prenantes et les décideurs n'arrivent pas à cette position alors les choses ne changent pas du jour au lendemain il faut du temps pour faire le changement mais si on n'initie pas les changements ils ne se produiront jamais mais c'est un peu comme le réchauffement climatique d'abord il y a eu la négation du phénomène c'est les climato-sceptiques ensuite les scientifiques ont dit oh de degrés là je peux vous dire que ça va être beaucoup plus que de degrés et le temps qu'on prend les décisions il est déjà trop tard je ne voudrais pas qu'en matière de biodiversité et de santé humaine le temps qu'on prend les décisions il soit trop tard parce que je pense qu'en matière de biodiversité je reste très optimiste et je me dis que si on prend les bonnes décisions dès maintenant la nature peut recouvrer vraiment un état bien meilleur alors j'avais une deuxième question en tant que directeur du muséum de Bourges le muséum de Bourges développe depuis une trentaine d'années une spécificité autour des chauves-souris et dans ce cadre depuis deux ans maintenant on a été approché par les viticulteurs du département du Cher donc une trentaine de domaines viticoles qui commencent à évoluer dans leur pratique déjà parce que ils se rendent compte que ça pollue énormément que ça coûte que ça a un impact sur leur santé et la santé de leur famille et qu'en face le client est beaucoup plus sensible à ces questions et donc on travaille avec ce monde viticole depuis maintenant deux ans sur la réinstallation ou le développement de colonies de chauves-souris pour éviter justement de faire les traitements en attaquant les ravageurs justement de la vigne donc c'est un exemple qui est encore un peu embryonnaire ici sur le département mais il se passe exactement la même chose dans le monde des chauves-souris dans le monde des spécialistes des chauves-souris dans le bordelais et puis dans la région Provence où finalement on voit qu'il y a une évolution dans les pratiques viticoles qui va vers plus de mise en valeur de la biodiversité et de l'utilisation de cette biodiversité pour lutter justement contre ces ravageurs oui alors l'exemple des chauves-souris me plaît beaucoup je le connais bien parce que d'abord les chauves-souris ce sont des pollinisateurs souvent vous avez des petites chauves-souris qui pollinisent qui pollinisent alors pas forcément les cultures mais en général les plantes sauvages la deuxième chose que je voudrais dire c'est que les chauves-souris sont en déclin catastrophique sur le monde et nous on est en relation avec des collègues taïwanais parce que la chauve-souris elle occupe une place meilleure qu'en Europe la mauvaise presse en Europe traditionnellement la chauve-souris c'était c'était un animal négatif un suceur de sang en fait tout ce que vous voulez mais en fait les taïwanais eux la considèrent différemment et cherchent à la protéger et alors les effets des néonicotinoïdes sur la chauve-souris j'en profite pour le dire c'est qu'ils perdent leur système d'éco-location c'est-à-dire que la chauve-souris elle géolocalise sa proie pour se nourrir et si le système d'éco-location c'est un éco-radar ne marche pas évidemment elle ne peut pas se nourrir donc protéger la chauve-souris c'est protéger les autres espèces et je suis content de dire que les viticulteurs réagissent parce que la viticulture consomme énormément de pesticides je ne l'ai pas dit mais ce sont les fruits classiques pommes abricots qui consomment le plus de pesticides mais la vigne en premier lieu il y a par exemple des normes qui disent que les pommes ne doivent pas dépasser certaines teneurs en pesticides vous n'avez pas de normes équivalentes pour la vigne ça n'existe pas parce que le monde de la production du vin s'y est opposé donc il n'y a pas de normes vous pouvez avoir n'importe quelle quantité de pesticides dans le vin il sera considéré comme commercialisable ce qui n'est pas le cas des fruits et légumes où il y a quand même des limites elles ont peu de sens à mon avis mais au moins il y a des limites donc je suis content d'entendre dire que les viticulteurs font une espèce de mutation il y en a de plus en plus moi je viens de la région donc du sud-ouest et je vois bien que dans le bordelais des choses changent aussi et je pense que c'est la voie qu'il faut suivre et là aussi c'est une question de marché lorsque les vins bio se vendront beaucoup mieux il y aura un marché à prendre et encore une fois la mécanique est enclenchée moi ce qui m'intéresse de voir c'est on protège l'environnement on protège la biodiversité et ce faisant on protège la santé humaine donc le but est atteint alors bio ou très raisonné je ne rentre pas encore une fois dans le dogme du bio ou pas bio le bio il peut être critiqué aussi mais moins on utilise de pesticides et surtout pas à titre préventif mieux on se porte merci pour ces différentes réponses aux questions que vous avez posé chers auditeurs on va du coup s'arrêter là on a fait le tour des questions on vous remercie Jean-Marc Bonmatin pour cette très intéressante conférence merci à Marie-Laure Centre Science pour la co-organisation et puis je remercie également mes collègues de l'informatique de la ville qui nous ont permis de faire ce webinaire dans des conditions très agréables voilà Marie-Laure Jean-Marc si vous avez un message à faire passer avant de se quitter n'hésitez pas moi je conclurai avec une phrase que j'aime bien je crois que de nos jours notamment pour les productions agricoles mais d'une manière générale dans notre vie il faut cesser de faire contre la nature et il faut faire avec la nature c'est le sens des alternatives agronomiques que j'ai cité tout à l'heure toutes font avec la nature utilisent finalement les prédateurs les parasitoïdes les paysages toutes ces choses là et c'est ce que j'appelle l'intensification écologique aussi et ça marche beaucoup mieux que de faire contre la nature parce que quand on agit contre la nature on agit contre nous-mêmes très bien difficile de prendre la parole après ça je veux juste préciser comme disait Jean-Marc au début de la conférence que vous allez avoir la possibilité de lire des articles qu'il a écrits ma contribution est excessivement modeste là-dessus mais sur la plateforme EcoSciences qui est la plateforme de la culture scientifique en région Sambal-de-Loire je vous invite dans les prochains jours ils sont presque prêts on va y arriver à les lire à commenter à rajouter des informations et je je me permets Jean-Marc d'aborder le fait que il va également créer un dossier sur la biodiversité et les actions des pesticides sur la plateforme EcoSciences qui a pour but de de faire de créer une connivence entre les gens donc pourquoi pas créer une communauté pourquoi pas écrire des articles si vous êtes de ce domaine-là également pas forcément sur les néonicotinoïdes ou sur les pesticides mais sur la perte de biodiversité je vous invite vraiment à rentrer dans cette communauté et à contribuer pour pour tout le monde parce que EcoSciences n'est pas que pour les scientifiques c'est aussi pour le public donc plus vous serez nombreux à valoriser vos connaissances plus les gens seront conscients de tout ça et on fera bouger les choses à notre échelle et beaucoup plus que que nos dirigeants je crois après en tout cas merci beaucoup de votre attention et d'avoir été nombreux ce soir et aussi longtemps merci à tous bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir à tous